Saviez-vous que les Polynésiens consomment 54 kg de poissons par an et par habitant, contre 20 kg pour le reste de la population mondiale ? Mais ce n'est pas juste cela qui fait vivre nos armateurs, pêcheurs et marailleurs. Il y a aussi l'exportation de 1500 tonnes de nos thons tropicaux, 90% vers les Etats-Unis, 10% vers l'Europe. Et la filière peut être encore grandement développée. Nous avons un potentiel important. Aujourd'hui, nous sommes largement en dessous de l'exploitation de ce potentiel. Ceci veut dire que nous avons encore la possibilité de progresser. Nous avons la possibilité de nous équiper un peu plus pour atteindre l'objectif étant d'arriver à 15-20 000 tonnes de pêche. Car la filière pêche, pour le moment, ne dépasse pas les 6 000 tonnes par an, avec une flotte de 72 navires et 350 pêcheurs professionnels. Mais les armateurs, comme les politiques, sont d'accord. L'accroissement de la pêche hauturière doit se faire dans le respect de l'environnement, ce qui est le cas aujourd'hui. Et c'était le message qu'il voulait délivrer à Emmanuel Macron. Je lui ai dit que nous avons une technique qui était très sélective. On pose jusqu'à 2500 hameçons, mais on ne pêche qu'entre 20 et 60 poissons par jour. Et qu'on pêchait essentiellement des gros poissons, des poissons adultes. Donc nous avons une pêcherie durable. On a la chance de vivre dans un territoire qui prône quand même une pêche durable. Vous savez qu'on ne pêche pas à la Seine, qu'on est un sanctuaire de mammifères marins. C'est lui montrer notre savoir-faire qui s'exporte, puisque c'est quand même la deuxième source d'exportation de la Polynésie. Et bien sûr de nous soutenir sur les projets de développement. Quant à l'invité du jour, il l'a assuré. La France accompagnera les projets du pays pour développer l'ensemble du secteur. Je crois dans ce modèle, je dirais polynésien, de pêche. Il est compatible avec la préservation de notre patrimoine naturel, avec nos réserves, avec nos équilibres, avec la volonté de protéger, comme le pays l'a fait depuis plusieurs années, justement, les aires marines. Et comme nous voulons le faire dans le cadre du Congrès mondial de la nature, en même temps que nous allons créer de l'activité économique et des emplois. Avec la défiscalisation ? Alors, en effet, ça c'est la pêche et tout ce qu'on peut développer. Il y a la possibilité ensuite pour développer cette pêche, faire davantage, développer une filière de construction de bateaux. La Polynésie compte déjà deux chantiers navals, et sans doute bientôt plus selon les engagements du président. Et pour en revenir à cette visite ce matin, elle s'est déroulée comme d'habitude avec un Emmanuel Macron qui aime aller au contact de tous. En témoigne cet homme, capitaine au long cours. J'ai dit que j'étais originaire des marquises, et puis il m'a dit que c'était magnifique l'accueil aux marquises. Très sympa, ouais. Il était... Je trouve qu'il est humble, déjà. Je dirais qu'il veut qu'on discute, quoi. Mais pour nous, on sait bien qu'il a beaucoup de choses à voir ici, donc on n'a pas voulu de poliser. Et dans la bousculade habituelle, seuls les poissons sont restés de marbre face à toute cette agitation. Et l'histoire ne dit pas si le président sait ou non régaler du meilleur ton du monde. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.